L'Ukraine a subi aujourd'hui la plus importante attaque russe sur son territoire depuis le début de la guerre. Marie-Ève, on parle de frappes aux quatre coins du pays. Voilà, Sophie, une frappe massive qui a ratissé large 127 missiles et 109 drones russes, selon Kyiv. Et si la majorité ont été interceptées, c'est quand même une attaque qui fait mal. On parle de dizaines de blessés, d'au moins quatre morts. Et ce sont 15 régions de l'Ukraine qui ont été touchées. Pour vous donner une idée, je vous ai indiqué quelques-unes des villes qui ont été frappées. Donc, vous voyez, c'est vraiment un bout à l'autre du pays. Et j'attire votre attention sur la capitale Kyiv, qui a été la cible d'une vingtaine de drones. Ils ont tous été détruits par le système de défense antiaérien. Mais reste qu'on a entendu des explosions aujourd'hui dans la capitale. On a vu ces nuages de fumée et ça a déclenché les systèmes, les sirènes antiaériennes. Donc, la population qui a dû aller se mettre à l'abri ou dans le réseau de métro, comme on l'a vu depuis cette guerre. Alors, les stations de métro qui se sont remplies comme ça. Et s'il y a des zones résidentielles qui ont été touchées, c'est essentiellement des infrastructures énergétiques qui ont été ciblées par Moscou. D'ailleurs, vous voyez ces images d'une centrale électrique dans la région de Kyiv qui s'est incendiée après une frappe. Donc, de nombreux secteurs qui ont été plongés dans le noir. C'est une stratégie de Moscou depuis le début de cette guerre. Mais ça faisait des semaines qu'on n'avait pas vu des frappes d'envergure sur des sites énergétiques. Oui, c'est une attaque qui survient, Marie-Ève, alors que les troupes ukrainiennes poursuivent leur offensive en territoire russe. Oui, un moment particulier de cette guerre. Ça fait près de trois semaines que l'Ukraine a commencé cette incursion en Russie. Dans la région de Kursk continue de revendiquer des gains. Et ça donne un certain vent d'espoir aux peuples ukrainiens. D'ailleurs, qui ont célébré leur fête de l'indépendance samedi dernier, ont aussi fêté la libération de certains de leurs soldats. Il y a eu un échange de prisonniers. Donc, 115 de leurs soldats ukrainiens qui ont été libérés. Mais voilà qu'aujourd'hui, on encaisse ce coup dur. On sent que Moscou veut faire une démonstration de force. D'ailleurs, Vladimir Poutine avait prévenu que l'incursion ukrainienne en territoire russe mériterait une réponse digne de ce nom. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir une autre vague de frappes dans les prochaines heures, dans les prochains jours? C'est ce que craignent bien les Ukrainiens à cette heure-ci. Merci beaucoup, Marie-Ève. Je vous en prie.